Voilà, bonjour à tout le monde, je suis encore là et je suis quand même le patron des pronostics. Si la première fois j'ai fait un pronostic, c'est passé à travers. J'ai fait deuxième pronostic, ça n'a pas pris. Troisième pronostic, ça n'a pas pris. Mais on ne se fatigue pas, on ne va pas se décourager, on est en période de calme. Donc on part de pronostic à pronostic. Bon, voilà, donc comme j'ai fait le premier pronostic, tout n'est pas rentré dans l'ordre. C'est comme si on était à une course de chevaux, c'est pas rentré dans l'ordre. Ok, deuxième pronostic, c'est pas rentré dans l'ordre. Maintenant, la Côte d'Ivoire qui était éliminée est revenue à la surface. Vous voyez la force des choses. En football, il faut s'entendre à tout. Bon, maintenant que la Côte d'Ivoire est en quart de finale. Si la Côte d'Ivoire est en quart de finale, ça veut dire que le Cameroun est qualifié pour les quart de... Non, le Cameroun est éliminé. Le Cameroun est éliminé. Bon, si le Ghana est en quart... Non, le Ghana est éliminé. Bien, si par exemple on compte sur l'Algérie pour... Non, non, l'Algérie est éliminée. L'Algérie est éliminée. L'Algérie est éliminée. Et la Zambie est éliminée. Zambie est éliminée. Et... 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 Et reste qui ? Et reste qui ? Tunisie. Tunisie est éliminée, hein ? Attends, ça donne quoi ? Bon, ok. Ok, ça c'est pas grave. Il reste qui encore ? Si la Côte d'Ivoire est en quart de finale... Maintenant, il va... Il va... On va opposer le Mali au Burkina. Mali-Burkina. C'est le Ghana du Courage de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Burkina. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire... Bon. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Burkina. Côte d'Ivoire... Il y a aussi... Le Maroc... Si le Maroc se qualifie... Si le Maroc se qualifie... Et que l'autre côté... La RDC se... La RDC se qualifie... Si la RDC s'est qualifiée... Ça veut dire que... La suite... Ça va être... Côte d'Ivoire... Euh... Nigéria aussi va se qualifier... Si le Nigéria s'est qualifiée... Si tu veux que ta femme te respecte, tu es viril comme franco, je te conseille Manpower, la solution pour Dagobert. Écoute très bien le docteur Gadema. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis le docteur Gadema, médecin naturopathe. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Manpower, qui est une grande révolution de la médecine africaine, qui est un produit 100% bio des laboratoires naturelles santé du docteur Gadema. Alors il est important de savoir ceci, Manpower c'est un produit qui lutte contre l'éjaculation précoce, contre la faiblesse sexuelle, contre la reprise au lance. Et lorsqu'on parle de Manpower, on pense à ces hommes nuls au lit, à ces hommes qui sont incapables de faire une seule minute sur la femme. Et je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, 70% de femmes sont dans l'infidélité à cause de l'insatisfaction sexuelle des hommes, ces hommes nuls au lit. Et je voudrais vous rappeler très chères femmes, pas besoin d'aller dehors chercher les maladies et rentrer dans votre foyer avec. Il est important d'acheter ce produit 100% bio sans effet secondaire, qui stimule pendant les rapports sexuels l'espavonne, qui met à jour les performances sexuelles de l'homme. C'est le produit le plus top. Et s'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.